Salut Aurel ! Salut Jérôme ! Bon, on est de nouveau... On est de nouveau chez nous. On est chez nous. Voilà. Ça c'est bien ? Ouais. Parce qu'on a bougé, là. Putain. Voilà, je suis bien content de retrouver nos petites tasses, notre petit micro, notre petit mur en pierre. On est bien. C'est un peu la rentrée, en plus. C'est la rentrée. Et on commence bien. La rentrée, en vrai. Parce que t'as été de balader, sans moi. Bah, toi aussi, t'as été de balader sans moi, du coup. Oui, c'est vrai. Bon, j'en profite, je voulais vous en parler aussi. Ouais, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, parce qu'on a eu pas mal de déplacements. La vidéo actuelle, d'ailleurs, du jour, et le résultat d'un des déplacements, c'était les Geneva Watch Days. Voilà, quand on bouge comme ça, on vous met pas mal de stories. Il y en a beaucoup qui échangent avec nous. Donc, ceux qui ne nous suivent pas sur Insta et qui sont sur le réseau, n'hésitez pas à y aller, quoi. OK. Et moi, je vais être relou aussi. Vas-y. On est beaucoup à regarder les vidéos et on est moins à être abonné. Ça serait bien, c'est la rentrée. Tout le monde s'abonne. On part sur des bonnes bases. On part sur des bonnes bases. Nous, ça nous fait du bien. Ça nous donne de la force. Ça fait du référencement. Ça fait tout ce qui va bien pour YouTube. Donc, voilà. Bon, ben voilà. Abonnez-vous. C'est votre petite contrepartie pour nous regarder. C'est mettre la petite pièce dans la machine. Ouais. En s'abonnant. C'est ça. Et qu'est-ce que tu portes ? On allait oublier. Ah ! Parce que c'est la rentrée. On va pas oublier un des trucs les plus importants. Moi, je porte ma Roberto Clemente. Je vais te dire que ça a été ma montre. Mais tu n'arrêtes pas de la porter. Ça a été ma montre de l'été. Ah ouais, je t'ai vu mais tellement avec. Bah ouais. Parce que comme ça, je n'ai pas à réfléchir. C'est blanc. Il y a le tropique. Ouais. Monde de l'été. Bah, elle est efficace. Ouais, très efficace. J'en suis ultra. Sur le papier, je ne pensais pas. Ouais. C'est tellement cool quand une montre te plaît et que tu ne pensais pas que tu allais l'aimer autant. Ouais, je me suis dit que ça allait être une dans ma collection. Je serais content de la mettre dans la rotation de temps en temps. Et c'est celle que je porte le plus. Trop bien. Alors que la Peter Otto de chez Baltic, je l'ai surattendue et je la porte moins. Ouais. Tu la portais quand même pas mal au début. Ouais, mais je trouve qu'elle me bat de... Ouais, je ne sais pas. Ah là là. C'est dur la vie de femme de montre. C'est ça. Et toi, qu'est-ce que tu portes ? Moi, je porte une petite nouvelle là. Je suis en train de tester la BND. Ouais. On en avait parlé dans notre sélection de plongeuses françaises. Ouais. Et on va faire un focus un peu plus détaillé sur cette montre parce que je trouve qu'elle est... Très bien finie. Elle est vraiment bien. Du coup, en ce moment, je suis en train de la porter pour avoir un avis encore plus éclairé. C'est ça. C'est une petite bombe. Pour avoir des billes. Ouais. Bah ouais, quand même. Oh, on est des professionnels ou pas ? On ne l'est pas. Bon, on parle de quoi aujourd'hui ? On parle des Geneva Watch Day. Ouais. Tu as été à Genève pendant 2-3 jours. C'est quand même bien. Ouais. Non, mais en vrai. C'est bien. C'est génial. Tu peux dire ce que tu veux. C'est quand même cool de voir autant de marques d'un coup, autant de modèles que tu n'as pas l'occasion de voir tous les jours. Je ne sais pas quoi en penser, moi. Je ne sais pas. Bah, moi, je... Parce qu'il y a un effet pervers avec cette mode. Du coup, tous les 6 mois, tu as de la nouveauté. En vrai, je suis très partagé sur ça. Alors, je vois ce que tu veux dire sur le côté nouveauté. Mais moi, je ne suis content pas forcément sur le côté nouveauté. Juste de rencontrer des gens de marque et de voir des modèles. Là, tu vas voir dans le top que je t'ai fait, il n'y a pas que des nouveautés. Oui. Il y a des choses, juste, je suis tombé dessus et j'ai fait, c'est une bombe, ça, quand même. Oui, oui, oui. Mais moi, je suis un vieux con. Oui. J'aimais le rendez-vous annuel à balles. À la foire de balles. Là, j'ai l'impression que c'est la fashion week tous les 6 mois. Oui, bah... Heureusement qu'il y a un vieux et un jeune dans notre duo. Bon, tu vas nous. Tu nous montres ton top, alors. Allez, vas-y. C'est parti. Bon, on commence par une petite Doxa ? Par une petite Doxa, ouais. Alors, juste un petit mot avant. Je suis content de parler de Doxa. Moi aussi. Parce que j'ai hâte d'avoir vos retours. Qu'est-ce que vous pensez de la marque ? Vous êtes déjà plusieurs à nous avoir demandé de parler de la marque. Il y a beaucoup de fans de Doxa. Ouais. Et nous, on la regarde depuis très longtemps, cette marque. On a des clients, des potes, des abonnés qui en ont. Dites-nous, si vous voulez, qu'on parle plus souvent de Doxa. Mais dans tous les cas, on va le faire. C'est le gars. Votre avis est important, mais on va le faire. Mais quoi que vous disiez, on va en parler. Bon, qu'est-ce que... Premier avis, toi ? Bah, moi, je ne l'ai pas vu. Je ne la vois que en photo. Les macros sont pas mal, d'ailleurs. Et je suis un peu déçu de parler de la première fois de Doxa en parlant de cette montre. Eh bien, je savais, je savais. Mais je trouvais ça drôle aussi de surprendre un peu les gens. Elle a un côté bling qui est en totale opposition avec ce que j'attends d'une Doxa. Bien sûr. Pour moi, Doxa, c'est la marque par excellence en surplongée, sur tool, sur baroudeur. Colorée aussi. La couleur est très dans l'ADN de Doxa, je trouve. Ouais. Et là, je trouve que ça fait une pièce plus Moyen-Orient. Oui. On dirait un Mercedes avec des gens torts, quoi. Ouais, je sais, je sais. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que Doxa sort de sa zone de confort. Et parfois, avoir une marque qui fait toujours la même chose, ça peut lasser. Ouais. Donc, il tente un truc. Non, mais en plus, j'en suis sûr qu'en... Moi, je l'ai mis dans le top parce que j'avais envie qu'on en parle parce qu'elle est surprenante. Notre top, attention, ne veut pas dire que c'est les dix pièces qu'on a préférées. C'est de vous parler de dix pièces qui nous ont étonnés ou qui ont attiré notre attention. Ou il y a quelque chose à raconter. Voilà. Et parler de Doxa de cette façon-là, je trouve que c'est très intéressant. Bah, c'est marrant. Ouais. Je trouve. Ils ont quand même été au bout du truc parce que c'est de la céramique, c'est pas du PVD. Ça, j'ai trouvé ça cool. Ouais. Donc, c'est de l'or, la lunette, 18 carats. Le cadran, franchement, la matification du cadran, le grainage, c'est top. Ils ont cosqué la pièce. Voilà. On ne va pas se mentir. Je n'irai pas mettre pour mon achat, mon premier achat chez Doxa, 7250 euros dans cette pièce. Non, non, non. Mais tu as raison. Déjà, c'est bien de prendre des risques. Oui. C'est bien d'aller chercher. Et puis, c'est pareil. Si tu restes dans ton truc, tu vas chercher tout le temps les mêmes clients. Peut-être qu'ils vont aller chercher d'autres types de clients avec ça, qu'ils vont leur reprendre des pièces. C'est la vie d'un commerce, c'est d'aller chercher des nouveaux clients. Et autre chose, on dit souvent quelque chose, nous. On dit souvent, il y a des pièces dans une vitrine. Tu les prends pas parce qu'elles vont se vendre, mais parce qu'elles vont faire vendre le reste. C'est des fleurs valoir. Et bien, ça, c'est un peu ça. Même médiatiquement, ça fait parler d'eux pour qu'aussi des gens s'intéressent à Doxa qui ne s'y intéressaient pas habituellement. Oui, je suis d'accord. Et puis, en plus, j'en suis sûr qu'au poignet, cette pièce reste belle. Ah oui, elle est bien faite, par contre. Moi, ce n'est pas ma cam de ce que je porte, moi, personnellement. Par contre, finition trop bien faite. Bon, c'est bien. On parle de Doxa. Bah oui, ça fait un premier. Et puis, il y aura plein de choses qu'on pourra vous dire sur Doxa après. Bon, on enchaîne. La suivante. Bon, celle-là, elle fit bien sur mon poignet, ouais. Celle-là, c'est génial pour toi. Ça te fait monte de plongée et le plomb. Ah ouais, vraiment. Ouais, ouais, ouais. Je ferais que j'en parle à Pierre Frola, mais je pense qu'avec ça, tu n'as plus besoin de la ceinture de plomb. Quoique, c'est du titane. Ouais, c'est vrai. Mais en vrai, je te jure qu'elle est quand même lourde tellement c'est un biftec. Bon, qu'est-ce que tu nous racontes sur cette pièce ? Bah, on est obligé de la mettre dans le top parce qu'elle est pareille, elle est surprenante. Encore une fois, nos tops, on l'avait déjà dit pour Geneva Watchday, c'est pas forcément les mondes qu'on veut nous acheter ou... Mais aussi, elles sont témoins d'un exploit. Et là, l'exploit, c'est une montre 4000 mètres. Mais c'est une montre 4000 mètres, en titane, on l'a dit, avec une lunette brevetée, avec le calibre 400, avec un cadran. Mais le cadran, il est trop bien fait. Et pour le coup, au-delà des proportions, tu oublies le poignet, tu oublies est-ce que je vais la porter, tout ça. On te la donne dans les mains, tu sais que t'as une pièce spéciale dans les mains. Il n'y a aucun doute. Et je vais te dire, si le gars qui veut s'acheter ça pour son kiff, pour l'amener en plongée, il est bien content qu'elle fasse 49.5 pour le mettre sur sa combinaison, qu'elle soit ultra lisible. Ça fait vraiment instrument. Oui, et j'aimerais bien, tiens, s'il y en a qui sont plongeurs pro dans notre communauté, je pense que oui, le gars qui part avec ça, il est tranquille. Oui. Il est plutôt serein. Donc, ouais, petite bombe. Et puis après, on sait que ce genre de pièces, c'est pareil, comme on l'a dit, c'est des fers-valoirs, mais aussi c'est des fers-valoirs technologiques. Technologiques. C'est-à-dire que ça va rayonner plus bas et sur des mondes de plus grand public, ce genre de savoir-faire. Exactement comme Rolex l'a fait avec la Challenge. Tu vois, c'est exactement pareil. C'est-à-dire, on est capable de faire ça, regarder ce qu'on fait d'autres. Et après, allez voir ce que Horace a sorti, a dévoilé aussi. Il y en a des belles. Le cadran de la Datouat. Nous, on avait déjà eu un gros coup de cœur sur la première édition Datouat. Toi, tu avais même hésité. Oui. Là, la deuxième, très belle aussi. Très belle pièce. Le dégradé. Donc, allez voir ce qu'ils ont fait d'autres. Mais ça, c'était quand même marrant à essayer. On ne peut pas ne pas la citer. Moi, qui avais ma 36 au poignet quand il me l'a présenté, on a rigolé. J'ai posé les deux à côté. J'ai tapé une petite barre. Papa, ours et bébé. Oui, c'est ça, vraiment. Bon, on enchaîne ? On enchaîne. Bon, la prochaine, je l'ai mise parce que je voulais trop t'en faire parler, toi. Moi, c'est typiquement le genre de pièce dont je suis ultra fan. Est-ce que tu en as déjà eu dans les mains ? Jamais. J'en ai vu à chaque fois sur tous les salons parce qu'ils sont là. Et donc, à chaque fois, c'est un passage obligatoire. Je vais les voir dans les vitrines. Oui, mais pas toucher, pas remonter. Pas toucher, pas essayer. Oui, ok. J'aimerais tellement. La prochaine fois, on ira. Ah ouais. On ira ensemble, ouais. Ah ouais, donc là, l'eucalyptus. L'eucalyptus, ouais. Alors moi, je suis très content parce que pour ceux qui connaissent un peu Raisence, il y a beaucoup de... Il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Du coup, je suis très content de leur nouveauté parce que ça fait du bien d'avoir un peu de couleur. Et je trouve qu'ils ont choisi la bonne couleur. Alors, je vais encore me faire taper dessus parce que dès que c'est du vert, j'aime bien. Mais en vrai, c'est un vert qui est sympa. C'est un vert qui est sympa. Tu sais, il va bien le côté un peu doux et pastel, va bien avec la marque, je trouve. Avec la marque, oui. Cette poésie de la marque qu'elle peut avoir, ça marche. Je pourrais en parler pendant très longtemps. On essaie d'être assez concis dans cette vidéo parce que voilà, on y reviendra, je pense, sur cette marque. Mais franchement, c'est incroyable. Au-delà du fait que ce soit de l'huile, il y a une lisibilité incroyable. On est comme sur un régulateur. Donc, on a des aiguilles qui sont séparées. Donc, vraiment, l'œil, c'est de suite quelle heure il est. Au début, on est un peu perdus. Mais une fois qu'on a compris le truc, en fait, c'est beaucoup plus ergonomique. Que ce que ça n'y paraît. Ouais, qu'une montre normale. Et ouais, à prendre en main, c'est gourmand, la forme. Ils utilisent du magnétisme pour la transmission de l'énergie. Ce qui est normalement l'ennemi numéro un d'une montre parce que cette montre est automatique quand même. Donc, c'est... T'as des complications quand même. Ah non, mais c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Le premier, moi, que j'avais vu utiliser du magnétisme pour transmettre, alors c'était aux aiguilles. C'était Christophe Claret. Et c'était un truc de fou. Oui, oui, oui. Parce que tous les fans de monde savent que le magnétisme ne fait pas bon ménage avec un mouvement mécanique. Oui, oui. Non, mais ça, c'est typiquement le genre de pièce. Si tu me donnes un peu budget illimité, je ne réfléchis pas ou je ne comprends quoi. Oui, oui, parce que ça reste un beau billet pour en acheter une. Aujourd'hui, ça serait une concession ultime. Il faudrait que je vende tout, que je vende de l'argent pour avoir une seule pièce. Ce n'est vraiment pas ma conception de l'horlogerie de me saigner pour une montre. Bien sûr. Mais si demain, j'ai d'autres moyens, c'est cette horlogerie que tu as envie de mettre en avant et que tu as envie de soutenir. C'est une marque belge. C'est cool. La main, c'est le signe d'envers. Je vous le dis parce que tout le monde ne le sait pas et il m'a expliqué toute l'histoire. C'était assez cool. Et typiquement, les Geneva Watch Days, les salons, ça sert à ça. Ça sert à pouvoir avoir dans les mains une marque qu'on adore, nous, depuis longtemps, mais qu'on a du mal à croiser. Oui, et puis de parler avec la personne qui l'a créée, qui te mette sur tous les petits détails que toi, tu n'as pas vus forcément. Parfait. On enchaîne. On enchaîne. Petite l'oréato. Gérard Perrego. Oui. Alors là, je suis curieux. Moi, j'étais curieux d'aller les voir. Alors déjà, gros merci pour l'accueil parce que c'est une belle équipe, Gérard Perrego, qui m'a donné envie de faire plus de contenu sur la marque, d'en savoir plus sur la marque. Donc, la l'oréato, par exemple, quand on se met à chercher une montre sportchique, il ne faut pas l'oublier en vrai. Parce que j'en ai vu d'autres. Je ne parle pas de celle-ci particulièrement, mais la l'oréato, il m'a montré une 38 mm cadran cuivré. Elle était vraiment belle, franchement. Donc, voilà. Alors, celle-ci, elle est spéciale. Elle est très spéciale. Et tu vois, là, c'est encore... Je sais que toi, c'est un coup de cœur. Alors, moi, ouais. Parce que tu me l'as dit. Quand j'ai reçu ton top, je me suis dit, ouais, pourquoi ça ressemble à de la Hublot, ça ressemble à de la Haute-Marne, ça ressemble à plein de choses. En fait, ça ne ressemble pas à de la Hublot et de la Haute-Marne, ça ressemble à une l'oréato. C'est vraiment l'identité de la l'oréato. Oui, non, mais je suis d'accord. C'est juste qu'ils sont partis dans le carbone, mais ils l'ont fait différemment des autres maisons, le carbone. Et du coup, elle a un délire de zébré. Et je vous le dis, on a parlé, on a eu des soirées avec d'autres journalistes, tout ça. On a été plusieurs, et des journalistes que j'estime, qui ont des goûts... Beaucoup de gens ont mis cette montre. Qui ont des très bons goûts de montre, voilà, parce qu'on n'est pas tous avec les mêmes goûts, attention. Et qui m'ont dit, ah non, mais cette montre, j'ai adoré. Et encore une fois, moi, j'ai adoré en mettant mes goûts personnels de côté. Ce n'est pas une montre que je me paierais. Juste, vraiment, vous la prenez dans les mains, vous faites, ouais, ok. Le cadran, comment les compteurs, ils sont creusés. Le côté sandwich de certaines parties du cadran. Moi, c'est une marque que j'adore. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à cette pièce. Et c'est en ça... Je pense qu'elle t'aurait cloué en vrai. Et tu vas voir les macros que j'ai faites, tu vas voir les macros. C'est ça qui est génial avec les montres et dommage avec les sites internet et l'avènement du web. Oui. C'est que des montres, ça s'essaye encore, ça se regarde encore. Complètement. Et un coup de cœur peut se produire au moment où tu l'as dans la main. C'est ça. Et là, je te dis, moi, Sam, c'est ce qui m'est passé. Tu ne peux pas l'expliquer. Toutes les photos du monde, toutes les choses ne l'expliqueront pas. Parce que moi, là, je ne suis pas convaincu. Mais j'en suis sûr, on a à peu près les mêmes goûts. Si elle t'a fait quelque chose, elle m'aurait fait forcément quelque chose. Et en plus, toi, tu es comme moi. Tu sais dire, ce n'est pas pour moi. Mais j'adore. Mais je comprends ce que vous avez voulu faire. Je salue le travail. Parce que même le côté fumé du cadran, le tout, il est hyper harmonieux. Il faut savoir que Gérard Perrigaud communique, à mon sens, pas assez sur ça. Mais tous les mouvements sont manufactures. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez dit par la marque. On y reviendra. On fera sûrement un focus sur une Laureato à un moment donné plus classique. Parce que pour moi, ça vaut le coup qu'on en ait une en main. C'est une belle maison, franchement. En plus, j'aime ce genre de montre. Là, il y a une grosse techno sur le carbone. Ils ont fait autrement que les autres. J'ai le délire des G-Shock, des trucs, des idées-là. J'aime bien ces pièces un peu très urbaines, très sport. Exactement. Mais là, c'est vrai que je ne suis pas transporté, mais que j'en suis. Tu regarderas les macros, déjà. Optimement convaincu qu'elle est difficile. Franchement, ils ont assuré. Et le carbone, pour la petite info, ils ont découpé plein de petites formes octogonales en carbone. Et ils les ont toutes réunies dans la résine. Ils ne voient pas du tout les formes, mais ils l'ont juste fait pour le kiff. Je pense que ça doit être un très, très beau produit. C'est une petite bombe. Gérard Perrigo. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette marque, parce qu'on n'en a pas parlé. Et ça ne revient pas dans les commentaires. Donc, j'aimerais avoir votre avis. Oui, mais souvent, quand tu discutes avec des gens qui aiment vraiment la montre, ils te disent, le jour où j'ai une Gérard Perrigo, ou je me paierais bien une Gérard Perrigo, c'est quand même un grade pour des gens. C'est des phrases aux clés. Non, non, mais tu sais, ça fait partie de... Les gens, quand ils ont beaucoup de montres, ça fait partie de certaines personnes. Ils se disent, j'aurai une Gérard Perrigo. Oui, oui. Bon. Bon, on enchaîne. Bon. On parlait de sport chic. Oui. Ça, c'est un peu du sport chic. Là, ça fait première marque de ce top. Il y en a une deuxième, vous allez voir, où c'était un truc que j'avais envie d'essayer depuis très longtemps. J'avais fait un article sur les petits poussoirs, sur cette marque. Et du coup, quand j'avais vu, j'avais du mal à accrocher au départ. Puis plus j'avais fait mes recherches, plus je me disais, ça a l'air quand même bien fait. Bah, quand tu l'as dans les mains. J'adore les gens qui disent, oh ouais, non, mais ça, ça vaut tant. Là, ça vaut 17 000 euros, machin. Franchement. Alors oui, ça peut ressembler à des montres à 2000, mais vous voyez de suite la différence. Ah non, mais... La texture de cadran. Le grainage du cadran. J'étais à Roland-Garros, moi, pendant 10 minutes. Et je pense que les reflets qu'elle doit prendre, cette montre, doit être juste... Moi, ça, là, c'est peut-être la pièce que je regrette le plus de ne pas avoir vu. Ah ouais ? Alors que c'était une des pièces les moins compliquées de la sélection. Ouais. Franchement, tout. Tout. Finition, forme de boîtier originale tout en restant dans quelque chose de facilement portable. L'héritage de Genta qu'on retrouve de suite. De la texture, de la lisibilité, de la mécanique. C'est parfait. Franchement, sur mon poignet, c'est parfait. Sur le tien, ça le sera aussi. Parce que moi, allez, on va dire, si on veut être tatillon, que c'est un poil grand. Ouais. Mais vraiment portable. Ouais, bah les monts carrés, t'es toujours un peu faussé. Ouais. Mais franchement, elle est très, très bien équilée. Là, ils ont cassé le carré. On dirait un carré. Et puis, si jamais vous êtes fan de la marque, j'ai rien le droit de dire parce que c'est sous embargo. Mais les nouveautés qui arrivent, vous n'êtes pas prêts. J'ai quand même pris quelque chose d'assez récent. Voilà, c'est une montre qui a été dévoilée cette année, celle-ci. Ouais. Et aussi, j'ai fait avec mon affect. Au début, si jamais il n'y avait pas eu celle-ci, dans la collection actuelle, ce qui me plaisait moi, c'était la verte. Oui. La verte, je l'avais adorée, étonnamment. Voilà, on va être dans une année très marron. Ouais, très cadran tropique, rouge, marron. Dans la mode, j'ai vu apparemment, le marron, c'est le nouveau noir. Ouais. Brown is the new black. On va faire une série sur Netflix. Donc, moi, j'adore. Ouais, bon, pareil, j'ai trop envie que l'année prochaine ou au prochain Watches and Wonders, ce soit le genre de marque qu'on retourne voir pour que je voudrais te voir en essayer une pour la première fois. Ça fait quelque chose. Moi, je repars avec et je te laisse là-bas. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, tu payes. Je paye 17 000 euros, le gars. Sympa. Non, mais j'adore. Ouais, petite bombe. Bon, Maurice Lacroix. Maurice Lacroix, on n'en a jamais parlé sur la chaîne. Et moi, j'avais envie. Moi aussi. Depuis un petit moment et du coup, c'était l'occasion parfaite, celle-là. Ouais, Maurice Lacroix, ils ont des choses à dire dans certaines catégories de montres. Ouais. Et peut-être sur un top des montres sportchiques qu'on pourrait en parler. Alors ça, forcément. Et puis même de creuser un petit peu parce que ça fait partie des montres qui ont arrêté pendant la crise du quartz, qui sont reparties avec... Qui sont manufactures aussi. Et qui ont des... Avec des complications sympas. Des choses très drôles. Tu te rappelles la montre avec l'antigravité des aiguilles qui tombaient complètement. Les aiguilles, elles tombaient. Dès que tu faisais ça, elles revenaient. Il y a des choses. Bon. Et là, ils nous font une petite montre Urban Tribe qu'ils avaient déjà fait, d'ailleurs. Oui, ils l'avaient déjà fait. Il y a un an et demi, je crois. Oui, je pense. Ouais, oui. Et ils nous la ressortent avec cadres en squelette. C'est... C'est ta cam un peu, ça, toi, non ? Moi, oui. Ce que... Sur le quoi tu vas me rassurer, c'est que je dis souvent que l'Icon, elle est belle en 42 et pas en 39. Il y a certainement qu'on ne peut pas rapetissir. J'ai eu cette discussion. Oui. Avec les gens de Maurice Lacroix. Et pour le coup, là, avec les motifs plus le squelette, elle est parfaite en 39. Parfaite. Tu vas voir les plans que j'ai fait sur mon poignet, tout ça, c'est parfait. En 42, ça aurait fait trop charger. Parce qu'il y a de l'info, là. On aurait vu trop les motifs, peut-être. Exactement. Non, elle est... Et là, je suis curieux aussi d'avoir leur avis là-dessus. Parce qu'elle est... Elle est clivante, celle-là. Et je peux la sortir à ma chemise de Texas. Exactement. Que j'adore. Que tu adores. Bah oui. Et qu'ils adorent. Et qu'ils adorent. Vous irez voir la vidéo sur les 140 ans d'Alpina. Où il nous a sorti une chemise qui a beaucoup fait parler dans les commentaires. Tout droit venu du Kentucky. Bon, on enchaîne ? On enchaîne. Réservoir. Je l'ai mis pour toi, celle-là. Ça, c'est pour moi. Je t'ai pas mis la pop-ay, désolé. Non. Mais j'adore. Moi, réservoir, j'adore. Je voulais que tu leur en parles un peu de ton amour pour réservoir. Non, mais en plus, ce que j'adore, c'est que ça correspond, mon amour pour réservoir et tout, à un moment où j'ai switché dans ma tête où, en fait, le mouvement est devenu secondaire. Oui. Et si tu veux... T'as vraiment eu cette transition, toi. Où je me dis... Il y a eu un moment où je voulais que du manif. Ouais. Et je me disais, si c'est pas manif, c'est pas de l'horlogerie. Et eux font un truc qui est peut-être dix fois plus casse-cacahuète à faire qu'un manif basique. Parce que les manifs basiques, il y en a beaucoup, c'est des clones, en fait. Ouais. Et ils font des modules sur des bases états ou des bases élitats. Je sais pas où ils en sont sur l'approvisionnement. Et... Ouais. Ils rentrent les ventes avec de la rétrograde. Là, ce qu'ils ont fait là. De leur sautante, du rétrograde. Moi, je voulais parler de la nouveauté parce que c'est bien aussi de dire ce qui sort, forcément. Et aussi parce que cette nouveauté-là, je trouve qu'elle est sympa. Elle est sympa. Ils mixent deux de leur collection, en fait. Ils mixent la collection aviation avec la collection musique, donc le délire des amplis. Oui, avec les jauges un peu à 120 degrés. C'est ça, comme ça ? Là, vous avez un compteur 30 secondes qui est en fait linéaire sur le côté et toutes les 30 secondes, paf, ça retombe comme ça. Ouais. Et puis, moi, je trouve que c'est très malin de le faire avec la collection aviation parce qu'en un coup d'œil, tu reconnais les jauges à essence. Tu reconnais le truc d'altimètre qui défile en permanence. Je suis d'accord avec toi. Ça fait penser aussi au compteur d'avion. Donc, ça marche, en fait. Et du coup, pourquoi s'en priver ? Et puis, c'est le premier... Tu me disais ça, toi, t'avais regardé. C'était le premier chronographe avec date et seconde rétrograde. OK. Voilà. À 120 degrés sur le côté, comme ça. Une première pour réservoir. Ouais. Et oui, nous, on adore parce que c'est des marques qui sont pleines de singularité, avec une vraie vision, des projets qui se créent où on reconnaît de suite la marque. Et puis, ils ne sont pas arrivés avec un Kickstarter, des précommandes. Ils sont arrivés en voulant installer la marque directement. Ils ont gagné ou été nominés à des GPHG. Enfin, tout de suite, ça s'est inscrit dans... Ouais, et puis tout de suite, ça a fait parler parce que forcément, moi, je me rappelle les premières qu'on a vues avec... Là, quand ils ont fait les comics, par exemple, ça nous a fait penser à Agenta et tout, de voir la main comme ça. Ouais, sur Black & Mortimer, tout ça. Ouais, ouais. Non, c'était trop bien. C'est cool. Moi, j'adore cette marque et c'est sûr que j'en aurais une. C'est évident. Je ne sais pas encore laquelle. Non, c'est sûr. Je te le dis depuis longtemps. C'est vrai. J'ai longtemps hésité sur la Popeye ou sur la Black & Mortimer. J'attends qu'il y ait peut-être quelque chose... Encore plus pour toi, quoi. Ouais, qui me ressemble encore plus et que ce ne soit pas acheté pour acheter... Michael Jordan qui met un dunk. Tu viens d'inventer la montre ultime, là ? Ouais, je vais appeler Réservoir. Les droits d'auteur de Michael Jordan doivent être un peu chers. Un petit peu, je pense. Et puis, on prendra un joueur secondaire. Un Tariq Abouloine. Voilà, Olivier Saint-Jean. Si vous ne le connaissez pas. Plus connu sous le nom d'Olivier Saint-Jean. Bon, OK. La prochaine. Séquence émotion. Là, pour toi, je sais... Là, c'est pour toi. Ah, franchement, Séquence émotion. Là, c'est trop content. Ça a été... Moi, c'est mon top 1 des Jeunesse à Watch Days alors que ce n'est même pas une nouveauté. C'est juste que ça fait longtemps, enfin longtemps, ça fait deux ans et demi que j'ai découvert cette marque. Que tu l'as dans la tête. Que je l'ai dans la tête, que je regarde souvent. Et on en a parlé plusieurs fois sur la chaîne à des moments précis mais sans faire un focus forcément. Mais on en avait parlé dans notre bilan de l'année. Je ne sais pas si tu te rappelles. On en a parlé pour le Only Watch. On en a parlé pour le Only Watch, c'est vrai. Et du coup, de rencontrer Rémi Maïa pour la première fois, d'avoir des crayons dans les mains, ça fait quelque chose en vrai. Je pense que c'est une montre qui doit avoir énormément de profondeur, qui doit avoir un rendu, qualité, design, truc impressionnant. Tu dois savoir de suite que tu as une montre assez haut de gamme dans les mains. Oui, et une montre spéciale. Et oui, tu as le côté haut de gamme. Tu verrais les index, tu verrais la finition du cadran et aussi le côté mouvement. Quand tu la retournes, je vous ai pris les plans du mouvement, vous allez voir. Est-ce que c'est une montre imposante ? Épaisse ? Non, pas du tout. Non ? Ah non, moi, mon poignet, elle fit parfaitement. Et c'est le genre de truc que tu as où jamais tu te fais couper le bras, mais en même temps, même des gens qui ne connaissent pas l'horlogerie te disent c'est quoi que tu as ? Tu rencontres quelqu'un qui aime l'horlogerie qui a un peu d'argent, tu lui fais acheter en deux secondes et demie. Oui, mais même quelqu'un qui ne s'y connaît pas va te dire... Attends, tu peux m'en parler ? Là, j'ai mis des stories sur mon Insta perso. C'est celle où le plus de mes potes m'ont dit... Attends, mais c'est quoi ça ? J'ai rien que je ne connais pas. Ah, elle est magnifique. Et moi, ce qui m'a frappé, c'était de la régler à la couronne. Oui. Et en fait, quand tu règles le compteur en bas, donc des jours et des mois, dès que tu passes d'un mois à l'autre, tu vois la partie jour grandir ou rapetissir. Et la partie nuit, et ça fait... Oui, j'aimerais en parler... Je vous l'ai pris en vidéo, vous allez voir. J'aimerais en parler avec lui de ce côté casse-tête de régler cette montre. Il est hyper abordable. C'est un gars qui est super... super sympa. Il doit te prendre une petite claque horlogère dans la tête en discutant avec lui. Il a un background et tout. On le ramènera peut-être un jour sur la chaîne pour parler avec lui parce que franchement, c'est le genre de projet que j'ai envie de mettre en avant moi. Et je te jure que ça reste ma dress watch ultime pour l'instant. Ta dream... Ma dream dress watch. C'est dur à dire. Entraînez-vous, je suis dit. En tout cas, ouais, pépite, franchement. Et ça fait du bien, ça sert à ça, ce genre de salon, de pouvoir prendre dans les mains des montres dont on rêve depuis un moment ou dont on a un intérêt qu'on a envie de creuser. Ouais, et puis c'est bien que ce genre de marque existe et qu'elle peut faire vivre des gens, qu'elle peut faire vivre un créateur et que ce ne soit pas du tag Rolex Omega, toujours. Clairement. Puis là, ça a été reconnu et c'est cool. Ça reste en fait un peu secret et deep, mais à la fois, le gars, il a eu un GPSG. Enfin, tu vois. Son travail est reconnu. De ouf. Non, non, moi, c'est pareil. Ça, c'est une pièce, j'ai vraiment, vraiment hâte de l'avoir entre les mains et de l'essayer. L'année prochaine, on y va tous les deux. Ouais, ouais, ouais. On va être de se séparer. De janvier, février. Le planning ne permettait pas qu'on vienne tous les deux. Oui, mais on changera ça. On fera des meilleurs plannings. Voilà. La famille. Ah, Frédéric Constant. Maintenant, c'est vrai que ça devient les amis. C'est la famille. C'est la famille. Et puis, vas-y, je te laisse. J'allais dire, une fois de plus, Frédéric Constant fait du Frédéric Constant. et le fait bien et fait ce qu'on aime. Et ça marche. Pouf, qui de mieux pour faire ça ? C'est-à-dire qu'ils arrivent avec un boîtier platine, un cadran météorite, décomplications, grande date, réserve de marche, phase de lune. J'avais oublié. Et il y en a qui vont nous taper sur les doigts, mais pour 25 995 euros, je suis désolé, c'est pas cher avec un boîtier platine. Avec un boîtier platine. Ah non, mais pas du tout. Il y en a qui te mettent plus cher du trois aiguilles. Exactement. Donc, non, 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 franchement, c'est trop bien. Et attention, on a pris la cadran météorite de ces boîtiers platines parce que c'est celle qui est la plus impactante quand on vous présente les nouveautés. Mais il y a une collection simple. À moins de 5 000 euros. À moins de 5 000 euros, à 4 700 et quelques. C'est là où ils ont l'intelligence, je trouve, Frédéric Constant. Oui. C'est de sortir des pièces à différents prix. Ils gardent les complications. Oui. Ils gardent leur exigence du travail bien fait. Exactement. Mais ils apportent soit de la platine, du météorite, des matériaux un petit peu plus... Pour celui qui veut un peu poser sur la table. Et celui qui achète une phase de lune, manif, grande date, réserve de marche. J'aimerais bien savoir qui il y a en face. À moins de 5 000 euros. Tu mets qui en face en vrai ? Mais je ne sais pas. Il n'y a pas, je pense. On doit pouvoir trouver en... Mais tu vas en mettre deux ou peut-être un. Tu vois ? Et ce sera l'exception. Et ça se trouve, il sera beaucoup plus cher ou beaucoup moins bien fini parce que Frédéric Constant, vous... Enfin, celui qui cherche une phase de lune manif suisse aujourd'hui, il faut regarder Frédéric Constant sinon vous êtes à côté. Enfin, en tout cas, dans ces créanotes prix-là sauf si vous êtes déjà en train de regarder du vacheron. Oui, oui, oui. Tant mieux pour vous. Mais non, c'est bien. Ah ouais, c'est bien. Ils continuent à le faire. Ils continuent à taper fort. Ils fêtaient leur anniversaire en plus. Ouais. Ils continuent. Ouais, ils continuent de le fêter. C'est bien s'il peut y avoir un autre événement avant la fin de l'année. Moi, je suis chaud parce que les soirées, elles ne sont pas mal. Un truc pour fêter la fin de l'anniversaire. Non, ils ont fait ça bien. En vrai, ils ont fait ça bien encore une fois avec un bel événement pour fêter, avec une belle sortie, avec une belle présence au salon. Moi, je suis... Ouais, je trouve qu'ils gèrent bien, quoi. Et en plus, je pense... Je ne sais pas comment ils sont perçus aujourd'hui au sein du milieu horloger. Mais en tout cas, les revendeurs et les clients sont là. Preuve étant que ça a été le fournisseur qui a pris le plus de rendez-vous aux Watches & Wonders. Mais moi, je pense que la cote de Freda et Constant est en train de monter parce que c'est une marque qui se donne les moyens, qui fait les bons choix. Et dans le contexte que tout le monde connaît, acheter moins mais acheter mieux et en plus moins cher, c'est... Ils sont dans le vrai, quoi. Ils sont dans le vrai. Ils sont dans le vrai et puis ils n'ont pas à rougir face aux grosses marques qu'il peut y avoir en face d'eux. Non, parce que c'est pas face aux marques de leur niveau, ils font plus. Parce que c'est pas au prix de la qualité. Leurs efforts sur le prix, sur tout ça. Non. Ils rognent sur rien, quoi. Donc, on a un bon produit pour ce pays-là. Franchement, bravo. Ouais. Bon, une belle sortie. Bon, c'est déjà la fin. C'est la fin. La dernière. La dernière. Mais on finit en beauté. On finit en beauté, ouais. Ton avis ? Là, si on me connaît, tu tapes dans ce que j'aime. Bah, j'ai essayé de taper quand même dans ce côté, mais il y a des trucs où je t'ai surpris dans l'autre sens pour te faire un peu réagir. Pour réagir. Mais là, récence, ça, c'est pour toi, ça. Forme de boîte. Bah oui. Singularité de la pièce dans ses complications une fois que tu les connais. Ah oui. Et ce que j'aime bien, c'est qu'au premier coup d'œil, ça paraît simple. Ça paraît simple. Mais, si on veut rentrer de suite dans la complication de cette montre, c'est que tu as l'heure en disque en bas à 6 heures. En fait, depuis le début, Singer a voulu mettre en avant la fonction chrono. Pourquoi est-ce que le chrono est au plan secondaire sur une montre alors que ça se trouve, on s'en fout un peu plus de l'heure et on veut vraiment que le chrono... Ouais, mesurer. Tu as un instrument au poignet au lieu d'avoir autour du cou. C'est un préparateur automobile à la base. Et en plus, il donne l'heure. Voilà, donc il y a plein de clins d'œil à Porsche. Vous irez voir Singer les véhicules parce que ça vaut le détour. C'est pas mal. Ça donne envie. Et du coup, il y a plein d'inspiration automobile et il y a une complication des plus mythiques qui est complètement repensée. Du coup... Non, les aiguilles, c'est clairement l'inspiration des compteurs de voitures. Enfin, moi, c'est le genre de pièces dans la forme, dans les couleurs choisies, dans... C'est... C'est sympa les couleurs. Il y a de la chaleur dans celle-là. Ah ouais, avec un peu d'orange, un peu le noir gilt, ça marche très bien. La marque, comme ils écrivent, comme ça, comme une signature, ça fait vraiment le designer qui signe sa pièce. Et puis, c'est une marque qui est arrivée pour tout casser, je vous le dis. Je crois que... Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais eux, l'année de leur création, ils gagnent un GPSG meilleur chronographe. Alors, on parlait de Furlan-Marie qui gagne le GPSG très tôt, la première année aussi ou la deuxième, mais... En révélation. En révélation, c'est plus facile. Là, en chronographe, il y a du monde en face et c'est des marques établies, quoi. Ouais. Du coup, et là, ils continuent leur évolution en amenant une taille de cadran plus petite, une taille de boîtier plus petite, ce qui fait du bien parce que j'ai regardé le reste de la collection. Ça aurait été dur à porter pour moi, alors que ça, je peux porter. Ils amènent un nouveau bracelet acier. ils n'en avaient jamais mis dessus. Donc, c'est une marque récente mais qui se développe à une belle vitesse. Le bracelet acier, il a l'air d'être juste dingue. Ouais, ils ont bossé. Ils mettent une arête sur le maillon. Il y a un chanfrein. Il y a aussi, le maillon, il est comme ça, tu sais. Oui, c'est ça, ouais. Et en plus, tu as un chanfrein sur le côté. Je pense qu'ils ont dû essayer de s'inspirer d'un capot de voiture. Ouais, pas mal. Non, c'est beau. C'est très, très beau. Moi, c'est typiquement le genre de pièce que je pourrais avoir dans une collection si ma collection était un level au-dessus. Ouais, si ton, tes sous le permettaient. Exactement. Bon, t'en penses quoi de ma sélection ? Parce que oui, je l'ai faite vu que c'est moi qui y suis allé. Je suis honoré de tous les petits clins d'œil que tu m'as fait. qui as été en pensant à moi. Oui, il y a des moments où je pensais à toi et il y a des moments où j'avais envie de te faire réagir. Et toi, qu'est-ce que tu retires de tout ça ? Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à cet événement ? Moi, je trouve que ce n'était pas une année où il y avait un million de nouveautés dingues. Tu sais, ça peut arriver où tu as des cuvées où tu ne sais plus où donner de la tête tellement il y a des nouveautés de fou. Mais il y a quand même eu des très belles choses. Et ce que je retiens, c'est que j'aime beaucoup l'ambiance un peu plus posée du Geneva Watch Days. Même si Watches and Wonder, c'est un super bel événement. On ne peut pas l'enlever. C'est magnifique. Mais c'est un peu plus gros stand, machin, qui a le plus gros stand. Là, tu passes d'hôtel en hôtel. C'est plus cool. Et j'ai aimé le fait qu'on avait plus de temps posé avec souvent le créateur de la marque qui est là. Tu te balades, tu croises Édouard Mélan facilement, tu croises Max Busser facilement. J'ai l'impression que les gens ont plus le temps et que c'est plus cool. Et après, dans ce que je retiens de ce que j'ai vu, je suis obligé de mettre crayon tout en haut, même si ce n'est pas une nouveauté parce que j'avais trop envie de voir cette montre. Et après, en nouveauté, toi, qu'est-ce que tu retiens ? Tu en as une qui t'a un peu chauffée ? Non. Dans toute franchise, non. Il n'y en a pas une où tu dis grosse, 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 grosse. seconde. Non. Je suis content d'avoir amorcé toutes ces discussions. Oui. ça, c'est indéniable. C'est une belle occasion pour nous. C'était une belle occasion de prendre la température aussi avec vous, de savoir quelle marque vous avez envie qu'on parle plus, qu'est-ce qu'il vous parle. Je suis content que Réservoir continue d'avancer. Je suis content que Frédéric Constant continue de vulgariser, pas de vulgariser, de démocratiser des complications. Je suis content de tout ce que tu m'as montré parce que je trouve que ça va dans l'horlogerie à laquelle je crois. Ça va dans le bon sens. Ça fait que des plus petites maisons moins mainstream, que tu vois moins dans les catalogues, que tu vois moins sur Internet, continuent de vivre et vivent bien. Exactement. Et se montrent. Et se montrent. Donc, c'est cool. Voilà. Moi, c'est ça que je retiens plutôt que... C'est beau. Moi, je suis un peu plus philosophe. Ah ouais. Produis, produit. Je suis prêt. Arrête. Bon. Bon, super. À la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501